Merci de Gémeaux, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de août 2021. J'espère que vous allez tous bien. Donc, ce tirage est un tirage sentimental pour le mois de août, pour les Gémeaux, c'est une solaire, c'est une ascendante ou c'est une lunaire. Ce tirage est général, donc je vous invite aussi à prendre ce qui résonne pour vous. Si vous souhaiterez éventuellement voir la deuxième partie de ce tirage, ce tirage aura une deuxième partie qui est la partie précision, approfondissement de l'énergie de votre vie sentimentale que nous allons voir ici. Je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo, ALD1111TV, mon autre plateforme. Pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, vous retrouverez toutes ces informations sur mon site www.aissette.fr en déroulant la boîte de description. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec votre carte d'oracle qui nous parlera de l'ensemble d'énergie de votre vie sentimentale durant le mois de août 2021. Et ensuite, je vais démarrer avec des interprétations de ce qui va se passer pour vous. Donc, nous allons découvrir ensemble. L'énergie pour vous ici, c'est la graine. Wow! Je vous laisse observer votre carte. La graine. Il y a tout un chargé d'énergie que je ressens avec cette graine ici. Donc, la graine ici va symboliser en tout cas quelque chose que vous êtes en train de planter, quelque chose que vous êtes en train de mettre à terre, quelque chose qui est en pleine phase de gestation. Il y a quelque chose que vous donnez naissance à ou quelque chose que vous plantez, quelque chose qui prend une sorte de forme dans votre vie durant le mois de août. Ça peut aussi représenter aussi une rencontre sentimentale, quelque chose qui démarre, parce qu'on est vraiment sur le début d'une histoire d'amour ou le début d'une connexion ou les débuts d'une situation qui peut vraiment vous apporter beaucoup plus. On est vraiment sur cette phase de démarrage que je ressens pour vous durant le mois de août. Et même sur la partie générale, je ressens que vous êtes dans cette phase où certains d'entre vous peuvent être aussi dans cette agitation, dans cette perturbation énergétique, parce qu'il y a plein de choses que vous avez envie de créer. Il y a plein de choses que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Il y a plein de choses que vous avez envie de débuter, en tout cas avec votre autre. Donc, je ressens aussi que certains d'entre vous aussi peuvent être dans cette période de votre vie où vous êtes impatiente ou où vous avez besoin peut-être de faire beaucoup plus attention à comment vous nourrissez votre graine ou comment vous arrosez votre graine ou peut-être faire beaucoup plus attention à comment vous entretenir votre graine. Mais je ressens cette graine comme une nouvelle histoire d'amour. Je la ressens aussi comme le fait d'être dans une connexion où chacun d'entre vous, en tout cas, souhaite démarrer une nouvelle façon d'être ensemble. Je ressens vraiment ce nouvel début, ce début d'une connexion, ce début d'une vie, ce début d'une relation où tout a l'air, en tout cas, d'aller dans une direction où certaines de choses que vous et votre autre ont dû planifier, ont dû discuter d'eux, par le passé, commencent à prendre forme durant le mois de août. Donc, il y a vraiment quelque chose avec une certaine attention, une certaine concentration, une certaine focus, en fait, que vous donnez au niveau de votre vie sentimentale. Et je ressens aussi qu'il y a une personne qui souhaite éventuellement être plus présent, quelqu'un qui a envie, en tout cas, de démarrer cette nouvelle histoire avec vous, quelqu'un qui a l'air de vouloir s'investir davantage au sein de votre connexion. Donc, la graine ici, en tout cas, montre un nouvel départ dans l'ensemble. Donc, dans l'anglicook, démarrer avec la situation. Je vais juste placer des cartes et nous allons interpréter tout ce projet. D'accord? Donc, la situation ici. Donc, les Gémeaux août 2021. Quelle est la situation pour les Gémeaux août 2021? Bien, la première chose qui ressort ici, c'est le set de bâton, ce qui représente votre situation. Le défi de votre vie sentimentale ici. Nous avons le roi de Pantac comme énergie en termes de défi. On va tout simplement focaliser, du coup, sur le passé. Le passé, trop légèrement, le passé sentimental. Trop légèrement, élevé la situation dans le passé. Nous avons le 2 de Pantac, là, qui ressort dans le passé. L'évolution de votre vie sentimentale ici. L'évolution de votre vie sentimentale. Nous avons le monde qui ressort dans ce tirage. Je vais aussi voir cette carte. Je ne sais pas pourquoi c'est tombé. Je pense que quelqu'un voulait vous informer de quelque chose. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, ça peut être aussi un message. Le futur sentimental pour les Gémeaux. Futur sentimental. Nous avons un 4 de coupe qui ressort de notre tarot. Nous avons aussi... Waouh! Il y a tellement... C'est incroyable parce que j'ai tellement de cartes qui ressort. Concernant votre autre. Donc, notre clarification est déjà là, en fait. Concernant votre autre. L'énergie de votre autre ici. En vous concernant. Concernant votre autre. Concernant... Nous voulons juste une seule carte. Le chariot. Donc, pour vous, les Gémeaux. Le 7 de bâton parle du fait de mettre en place certaines barrières. Il y a quelque chose que vous repoussez ici. Je ne sais pas si vous repoussez une personne ou si vous êtes sur la défensive contre une situation ou un événement que vous avez vécu avec une personne. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que vous refusez d'accepter ou quelque chose que vous cherchez, en tout cas, à vous éloigner de... Il y a quelque chose avec le fait de vouloir s'éloigner d'un certain groupe de personnes ou de s'éloigner, en tout cas, d'une personne. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont gagné, en tout cas, en courage. Peut-être que vous êtes devenus beaucoup plus courageux ou courageuses pour affronter quelque chose. Mais j'ai comme l'impression que vous n'avez pas peur de défendre certaines choses que vous croyez fortement en. Donc, par exemple, vous êtes avec une personne, vous aimez cette personne et vous avez l'impression que cette personne ne fait absolument rien pour vous rattraper ou ne fait absolument rien pour faire bouger la relation. Du coup, durant le mois de août, vous allez vous dire, écoute, maintenant, je veux que ça se passe comme ça. Ou sinon, si ça ne se passe pas comme ça, moi, je tourne la page, moi, j'avance ou moi, je fixe d'autres règles. Donc, vous fixez d'autres règles au sein de votre relation. Mais le 7 des bâtons aussi peut être une carte très passionnante en amour. C'est souvent quand on démarre une relation d'amour qui est très passionnante. C'est souvent quand on démarre quelque chose qui a l'air d'être très agité au départ. Beaucoup de choses, en tout cas, fusionnent entre vous et cette personne. La personne aussi peut être aussi un bélier, lion ou sagittaire parce que je ressens, en tout cas, énormément de fusion entre vous et une personne, énormément de passion, mais aussi énormément de contradictions entre vous et cette personne. Donc, en termes de situation, j'ai le sentiment, en tout cas, que vous défendez quelque chose. J'ai le sentiment que vous êtes sur la défensive contre une personne. J'ai le sentiment que vous refusez, en tout cas, de faire des compromis en quoi que ce soit concernant cette relation. J'ai le sentiment aussi que vous avez compris que l'effort ne doit plus venir de vous et que l'effort aussi doit venir de l'autre personne. Et j'ai comme le sentiment aussi que, naturellement, beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, sont dans ce stade de votre vie où vous faites du travail, en tout cas, sur les types de connexions que vous attirez dans votre vie. Parce que si vous voyez cette set de bâton, c'est quelqu'un qui devient beaucoup plus exigeant. C'est quelqu'un qui connaît enfin ce qu'il désire au plus profond de lui. Et quelqu'un qui se laisse plus dicter, en tout cas, par les autres, en fait. Quelqu'un qui a l'air d'être très authentique concernant ses valeurs ou concernant ses besoins. Donc, j'ai comme le sentiment, en tout cas, que beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, du mois de août, je ressens cette énergie, cette partie de vous qui a l'air d'être très claire, très précise par rapport à vos besoins personnels. Donc, si jamais quelqu'un vous envoie des choses qui ne collent pas avec cette perception ou cette vision des choses que vous avez de votre vie sentimentale, vous allez repousser toute cette énergie. Nous avons aussi, en termes de défis, des défis ici représentent le roi de Pontaig. Et le roi de Pontaig, c'est souvent quand on a affaire avec une personne très, 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 je répète, légèrement orgueilleuse. C'est souvent quand on a affaire avec une personne très orgueilleuse. Ou c'est souvent quand on a affaire aussi avec une personne qui est très possessive, quelqu'un qui a besoin d'avoir un certain contrôle au sein de la connexion. C'est souvent aussi quand on a affaire avec une situation où on veut faire quelques changements, mais on ne veut pas non plus perdre aussi la sécurité que l'on a gagné dans ce changement. Donc, il se peut éventuellement que le défi ici, c'est un rapport avec un certain sécurité. C'est aussi un rapport avec la routine que vous avez. C'est aussi un rapport avec le fait qu'un changement est nécessaire. Mais pour cela, il va falloir prendre quelques risques au niveau de votre vie sentimentale. Mais je ressens aussi que certains d'entre vous a affaire avec une personne qui est de ce notoro capricorne vierge, quelqu'un qui conserve en tout cas son énergie, quelqu'un qui n'a pas l'air en tout cas d'être très expressif au niveau de le sentiment, quelqu'un avec qui ça aurait pu fonctionner, mais ça n'a pas fonctionné parce que cette personne adore ou aime avoir un certain contrôle sur le temps de votre connexion, sur la relation en lui-même. Quelqu'un qui n'écoute pas, donc quelqu'un de légèrement têtu. Après, cette énergie est spécifiquement pour un certain groupe de personnes, mais je ressens que pour ceux qui sont célibataires comme énergie, le défi ici, c'est de vraiment arriver en tout cas à se laisser aller dans une connexion ici ou arriver à se faire confiance l'un et l'autre avec votre bien-aimé ou arriver éventuellement à changer votre exigence ou changer certains besoins que vous vous êtes fixés. Arriver à s'adapter aussi à l'autre personne parce que l'adaptation, c'est quelque chose que je ressens être un défi pour vous parce qu'il y a cette partie de vous qui ne veut pas faire de compromis et cette partie de vous aussi qui exige que l'autre personne fasse de compromis et cette partie de vous aussi qui recherche une certaine sécurité, mais c'est partie aussi de vous qui a envie en tout cas de s'amuser. Vous voyez, j'ai le sentiment que votre énergie peut être très très changeante durant le mois de août. Par contre, les deux dépendats que je peux ressentir dans le passé ici parlent éventuellement d'une certaine hésitation. Ça parle aussi du fait que certains d'entre vous ont laissé le temps à que les choses puissent se mettre en place naturellement entre vous et une personne. Je ressens beaucoup de taureaux, capricornes ou vierges et c'est important parce qu'en lisant votre carte, j'ai comme l'impression qu'il y a deux possibilités ici parce que j'ai comme le sentiment que dans le passé, il y avait deux possibilités, il y avait deux options. Il y avait quelque chose que vous aurez dû faire ou quelque chose que vous avez pensé faire concernant cette relation pour peut-être permettre à cette relation de se développer ou de s'ouvrir et quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de faire parce que d'autres choses étaient mises en place dans votre vie. C'est comme si vous corrigez en tout cas certaines décisions que vous avez mises en place dans le passé, dans le mois de août. C'est comme si vous reveniez en arrière en disant « Mais pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pu faire ça, 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 ça. Pourquoi je me suis laissée autant aller alors que j'aurais pu trouver cet équilibre au fond de moi avant de m'ouvrir à cette personne parce que cette personne m'offre au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas si j'arrive à m'accorder totalement à ça parce que j'ai l'impression qu'il va falloir que j'arrive éventuellement à avoir un certain voie aussi au sein de cette relation. Donc, il se peut éventuellement que certains d'entre vous durant le mois de août sont dans cette phase où vous cherchez en tout cas à revenir en arrière concernant votre décision. En tout cas, le message que je peux ressentir ici, on a la reine de coupe comme énergie et on a aussi le neuf de bâton ici comme énergie. Donc, il se pourrait éventuellement qu'une personne veut que vous sachiez que des fois, ça peut être difficile de vous aimer. Je ne sais pas qui est cette personne. Cancer, scorpion ou poisson, bélier, lion ou sagittaire. C'est une personne qui se bloque, en fait. C'est une personne qui n'arrive plus à savoir comment faire pour que la relation reste paisible ou pour que chacun puisse éventuellement trouver sa place et on aurait en tout cas leurs engagements au sein de la relation. Une personne veut tout simplement vous faire savoir qu'il ou elle vous aime, mais ça peut être aussi très difficile de vous aimer parce que des fois, ça peut bien se passer comme d'autres fois. Ça peut mal se passer et ça en joue en tout cas sur certaines peurs ou certains blocages qu'ils ont eus en tout cas dans leur passé. Donc, cette personne veut que vous sachiez en tout cas que l'amour pour vous n'a jamais changé. Mais le fait de pouvoir être, le fait d'être continuellement dans cette va-et-vient au sein de la relation ou le fait aussi d'être dans cette distance au sein de votre relation crée cette interférence, cette blocage qui fait que cette personne n'arrive pas entièrement à savoir quoi faire concernant le progrès de votre relation. L'évolution que je peux ressentir ici, c'est le monde. Le monde ici, c'est vraiment en rapport avec le fait d'avoir accès à tout ce qui peut être éventuellement possibilité. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, le monde représente que durant le mois de août, vous devenez de plus en plus attirant ou attractif. Il y a quelqu'un ici qui a l'air en tout cas d'être sur votre charme. Le monde ici symbolise en tout cas qu'une porte s'ouvre en tout cas pour vous durant le mois de août. Ça permet éventuellement de ramener la communication au sein de votre relation. Donc, s'il y a eu des problèmes de communication ou des problèmes en tout cas à clarifier certaines choses ou à s'entendre en fait, ou à arriver éventuellement à baisser votre garde pour une personne. Parce que ce que je peux ressentir durant le mois de août, c'est que beaucoup d'entre vous, légèrement, vous êtes sur votre garde. J'ai le sentiment que vous avez eu aussi une certaine période où vous vous êtes sous-estimé concernant votre vie sentimentale, où vous avez eu peut-être peur d'aimer ou manque de confiance en vous. Et j'ai le sentiment que durant le mois de août, vous reprenez cette confiance en vous et vous êtes enfin prête en tout cas à voir ce que le monde a à vous offrir au niveau de votre vie sentimentale. Mais je ressens l'évolution ici. C'est vraiment ce retour de communication. C'est vraiment cette capacité aussi de voir au-delà de l'illusion et de voir que même si les choses paraissent comme ça aujourd'hui, tout peut changer et tout peut devenir autrement dans un futur. Donc, le monde ici permet éventuellement de voir que certains d'entre vous pourraient éventuellement durant le mois de août envisager une nouvelle façon de rencontrer quelqu'un ou la personne que vous allez rencontrer ici peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez au cours d'un voyage ou quelqu'un qui peut éventuellement vous amener aussi à découvrir d'autres choses durant le mois de août, quelqu'un qui vous permet éventuellement d'explorer aussi votre monde extérieur et de pouvoir aussi sortir de cette partie de vous en tout cas qui a peur en fait de s'ouvrir totalement à de nouvelles connexions. Le cadre de couple ici par rapport au futur, le cadre de couple ici c'est que, regarde ce cadre de couple ici, c'est quelqu'un qui s'ennuie en fait, d'accord? C'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui a l'air de ne pas être satisfait en tout cas de ce qu'il a. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans votre vie avec lequel vous voudrez avoir plus de peps avec parce que j'ai le sentiment que vous vous ennuyez concernant une relation ou vous avez l'impression en tout cas que quelque chose va trop lentement ou quelque chose ne bouge absolument pas. Et cette lassitude en tout cas c'est quelque chose que je ressens dans une future proche concernant votre relation. C'est comme si vous dites, j'aimerais vivre quelque chose autre que ça en fait. J'aimerais explorer quelque chose d'autre. J'aimerais pouvoir te dire, écoute, on prend nos affaires, on y va là. Ou j'aimerais que tu m'appelles en fait à n'importe quel moment sans que je me soucie en fait de me dire, est-ce que tu as oublié? Est-ce que je suis toujours présent? J'aimerais aussi être là. J'aimerais aussi être cet centre d'attention aussi dans ta vie. Donc, il y a des choses que vous avez envie d'avoir. C'est pourquoi vous luttez tant pour que cette personne sorte de cette énergie beaucoup trop coincée et s'ouvrir un peu. Et le cadre de coupe montre en tout cas qu'il se pourrait que dans une future proche, certains d'entre vous n'ont l'air de ne plus être réceptifs à ce que d'autres personnes amènent parce qu'au moment où vous avez voulu en tout cas avoir ce que vous recherchez dans cette relation, cette personne n'a pas pu vous donner. Il se pourrait éventuellement que vous allez vous montrer désintéressé d'une offre, d'une proposition ou de cette communication en tout cas qui rentre durant le mois de août. Le soleil ici avec la reine des paix en tout cas montre qu'au niveau de votre future évolution ici par rapport à votre vie sentimentale, le soleil c'est souvent une bonne carte ici. La reine des paix aussi, c'est souvent quand on a le sentiment qu'on est entendu ou que l'autre personne est réceptive du coup à ce qu'on veut dire ou à ce qu'on cherche éventuellement à avoir. Donc ça permet éventuellement de voir que beaucoup d'entre vous, légèrement concernant votre relation sentimentale, il y a quelque chose au niveau de votre vie sentimentale qui se débloque. Et l'une des choses qui se débloque ici, c'est vraiment le fait de retrouver cet esprit fun, de retrouver aussi cette joie de vivre dans votre vie sentimentale, de se connecter aussi avec une personne qui n'a pas peur aussi, de découvrir de nouvelles expériences aussi avec vous, quelqu'un qui arrive aussi à accepter vos défauts et vos qualités, quelqu'un qui ne vous juge pas, quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir cette espèce de contrôle à chaque fois que vous faites quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que vous recherchez à mettre en place durant le mois de août. Le chariot aussi parle de votre hôte. Cette personne peut être aussi un signe de cancer, mais le chariot parle du fait que cette personne souhaite diriger leurs énergies vers vous. Cette personne aussi souhaite choisir une nouvelle direction concernant la vie personnelle ou carrière. Cette personne, en tout cas, a pris la décision, en tout cas, de faire quelque chose pour vous ou de vous amener quelque part. Mais je ressens, en tout cas, que cette personne va continuellement faire des efforts pour vous faire comprendre qu'effectivement, la raison pourquoi ils étaient dans cette énergie beaucoup trop coincée ou beaucoup trop à l'aise à ne pas pouvoir faire des efforts, c'est parce que certaines choses dans la vie n'allaient pas et ça a eu affecté aussi la relation et la connexion entre vous deux. Donc, il y aura aussi une suite de ce tirage que je continuerai sur ALD1111TV. Donc, si vous avez envie de voir la suite qui parleraient des types de connexions que vous créez, le sentiment, ce qui va se passer, des messages d'amour, des guidances et changements, je vous invite à cliquer sur les liens qui se trouvent en bas sur cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite un agréable mois de août 2021. Ciao!